Guy Bedos est décédé le 28 mai 2020, à elle, âge de 85 ans. L'humoriste Franquet laisse un grand vide dans le ses droits d'auteur, urde ses proches notamment ses enfants. Zoom sur la vie de sa progéniture. Guy Bedos était connu comme elle, une des plus grandes figures du monde de elle, Art Franquet. La disparition de ce dernier jeudi 28 mai 2020 a été un «veritable » choc pour de nombreuses personnes, dont particulièrement ses enfants, Leslie Melanie Nicola et Victoria Bedos. L'écrivain Nicolas Bedos, 16 droits d'auteur, hurle la chanteuse Victoria Bedos et leur père l'humoriste Guy Bedos assistent au spectacle Vicky et Banjo au Club L'Arc le 22 septembre 2010 à Paris, France. Photos, Getty image les premières enfants mis à part une carrière couronnée de suxes. Guy Bedos saura être marié à trois reprises. Dans chacune de ses romances, il a réussi à former une famille très soudie. Sa première épouse fut elle, actrice Karen Blanguernon. C'est, et avec cette dernière queue, il a eu sa première fille, Leslie. Jay, de 63 ans en 2021, laissé a suivi une carrière de journaliste, et s'y sent bien. Après son divorce avec Karen, Guy a fait la rencontre de Sophie Domi-A. Le couple va ainsi accueillir Melanie, le Jay, de 43 ans, et un fils adoptif, Philippe, qui décédait en 2010, suite à la maladie de Huntington. Les derniers de la fratrie en 1978, Guy S, et Marie avec celle qui deviendra sa veuve, Joëlle Bercot. Celle-ci a donné naissance à Nicolas, qui lui aussi a opté pour une carrière à succès en tant que comédien, et réalisateur. En dernière position, la dernière n'y est Victoria Bedos. Membre de sa famille, cette dernière a aussi choisi une carrière dans le monde de elle, art, car elle est écrivaine. Membre de sa vie, les histoires d'amour de Guy avait particulièrement insolite. Découvrez les femmes de la vie du comédien, qui tant de fois aura marqué le public. France, vers 1963, Guy Bedos et Sophie Domi-Aïe, lors du tournage du film « Dragi au poivre » de Jacques Baratier. France, 1963, photo, Getty Images.